Hey, salut à tous bande de branleurs, ici le divin Chigure pour vous divertir. Aujourd'hui je m'essaye un nouveau concept sur la chaîne, en compagnie du grand, beau et fort, mais tout cela, bien moins que moi évidemment, Lil Fire, ou peut-être les liens, je sais pas. Oui, alors en fait, mon pseudo récemment là, c'est Stenwell, et le truc c'est qu'en fait je suis polyartiste, hein, c'est-à-dire que... C'est bien, fais coco la caméra. Bon, vous le voyez, il a instillé dans la main une tablette devant lui, et ce n'est pas pour rien, car oui, le concept d'aujourd'hui est en rapport avec le dessin. Pourquoi c'est pas moi qui dessine ? Tout simplement parce que vous risqueriez de vous évanouir tant c'est beau. Yusuke Murata en sueur. Mais enfin, aujourd'hui on ne va pas parler animé, mais personnages d'animé. Pendant que je le présenterai, mon congénère le dessinera, simple, non ? Shinichi Izumi est le personnage principal de Parasite, un manga paru de 88 à 94 de Hitoshi Iwaki. L'oeuvre a été adaptée en animé en 2014 par le grand studio Madhouse. Madhouse c'est quoi ? C'est la saison 1 de One Punch Man, Hunter x Hunter 2011 et Desperade. Shinichi Izumi est un lycéen japonais de 16 ans au début de l'oeuvre qui a des yeux marrons et des cheveux courts de la même couleur. Il est plutôt grand, fin, et il porte des lunettes. Sans oublier que son voice actor est Nobunaga Shimazaki, connu notamment pour Mugi de Kuzunonkai, animé dont j'ai parlé dans une vidéo très récente, mais aussi lui, 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 et encore lui, et lui. Ouais, il a assez répandu. Putain, d'ailleurs, vraiment que je parle du coronavirus, JPP ? Mais qui est-il ? Au début de l'oeuvre, c'est juste un lycéen lambda, c'est timide, chétif et même un peu peureux. Cependant, ça ne l'empêche pas d'être pacifiste et même héroïque dans certains cas. Ah, l'espoir de l'humanité. Mais tout son quotidien se bouleverse dès qu'il se fait réveiller en pleine nuit par ce qu'il appelle un serpent. Je comprends pourquoi il a besoin de lunettes maintenant. Perso, je vois juste de la morve avec une foreuse sur la gueule. Comme vous le voyez, cette espèce de spermatozoïde est en parasite, qui a pour but de s'infiltrer dans le cerveau d'un humain pour subsister. Cependant, bah, il passe par le bras de Shinichi et se fait bloquer par Shinichi à l'aide de ses écouteurs. Quel con. Vous savez d'ailleurs que c'est très mauvais pour les tympans de dormir avec ses écouteurs dans les oreilles. Ouais, c'est cool ta gueule. Bon, du coup, à son réveil, Shinichi ne contrôle plus sa main, car elle est parasitée par une entité dénommée Migi. Son nom lui a d'ailleurs été donné par Shinichi lui-même. À part ça, le Migi, bah, c'est une bestiole assez dangereuse, puisque, bah, il modèle la partie parasitée comme il veut, il crée des lames, se divise en bouche et en oeil, donc on finit par essayer de nouvelles choses aux toilettes. Les deux décident donc de faire un compromis pour cohabiter, car ils ont désormais besoin l'un de l'autre pour survivre. Parce que oui. En fait, Shinichi n'est pas le seul humain à avoir été parasité. Les parasites qui ont pris le contrôle de cerveaux humains sont beaucoup plus présents dans cette société qu'on ne le pense, et ils ne se veulent pas du bien entre eux. Je n'en dis pas plus parce que ce serait un peu du spoil. Sinon, leur cohabitation est un peu plus complexe qu'il n'y paraît. En effet, Migi n'est pas doté de sentiments humains, et pense donc de manière logique et instinctive pour sa survie, au contraire de Shinichi qui se laisse souvent envahir par ses émotions. Pour en revenir à Shinichi, suite à quelques petites mésaventures, entendées par là des traumatismes qui durent toute une vie, il va peu à peu changer, car oui, les deux entités que forment Migi et Shinichi vont petit à petit avoir de l'influence l'une sur l'autre. Et c'est là que Shinichi change. Ses relations changent, notamment avec Sago par exemple, ou même ses parents. Il s'en éloigne peu à peu pour faire cavalier seul et éliminer les parasites. Il perdra sa psychologie humaine, et c'est là que le personnage devient intéressant. Grâce à ça, l'oeuvre nous permet d'avoir une réflexion sur la place de l'homme sur Terre. Si l'homme est la maladie de la Terre, les parasites en sont-ils les antidotes ? Pourquoi les humains se rebellent-ils face aux parasites, alors qu'ils font subir à peu près la même chose à certains animaux ? Ou même qu'est-ce qui est propre à l'homme tout simplement ? Plein de questions qu'on se pose durant toute l'intrigue, et c'est en ça que cet animé est extraordinaire. Tout ça pour dire que Shinichi et Migi ont beau être deux êtres distincts, ils se complètent par des avis divergents, et limite ne forment qu'une seule et même entité. Et c'est aussi de par leurs relations qu'ils sont très intéressants à suivre. Bon, à part ça, je suppose que le dessin est terminé maintenant. Voilà les résultats finales. N'est-il pas super... Non. Non, c'est... Artistique, on va dire. Ta gueule ! Hé ! Il est beau mon dessin ! Oh ! C'est pas sympa, lui.